Bonjour tout le monde, aujourd'hui 21 août 2018, ça me lance dans la cabane, ça me brasse au fédéral, ça me brasse au Québec. Écoutez, il y a deux termes qu'il faut se souvenir, qui s'appliquent présentement et qui protègent nos gouvernements. C'est le terme inconduite et dispense. Donc les gouvernements exercent de l'inconduite électorale, de l'inconduite législative, de l'inconduite judiciaire. Et vous savez que l'inconduite, c'est ça qui paye le gouvernement. Tout ce qui fait partie de l'inconduite, si vous ne vous conduisez pas de la bonne manière, automatiquement vous devez payer, ou aller en prison, ou à passer devant les juges, devant les avocats du conseil de la magistrature du Québec ou du Canada, pour éventuellement aller chercher de l'argent dans vos poches, ou vous emprisonner, un détenu coûte 92 000$ par année au gouvernement, puis le gouvernement va rechercher en taxes et en impôts, direct et indirect, avec les amendes et tout ça, environ plus de 75% de cet argent-là. Donc la balance du 92 000$, quand il y a plus de 75% qui revient au gouvernement, vous comprendrez comme moi que c'est payant pour le gouvernement d'avoir des gens dans les hôpitaux, des malades, d'avoir des gens pleins, les pénitenciers. Ça c'est certain que c'est très très payant. Tout ce qui est payant pour le gouvernement nourrit la détresse et le malheur de notre société. Donc, je vais faire un clip assez rapide. Vous savez que je suis bloqué sur Facebook actuellement. Facebook a coupé le son. Donc, j'ai fait un clip vidéo ce matin, mais le son, on n'entend absolument rien du message que je vous ai expédié. C'est pour ça que je le mets sur YouTube. Et on va voir exactement si YouTube, si ça va pouvoir être entendu sur Facebook à partir de mon YouTube. Mais c'est parce que Facebook ne veut pas se tenir responsable de mes propos auprès du gouvernement. Vous savez que Facebook actuellement a des problèmes avec différents gouvernements. Et il faut comprendre Facebook pour sa façon d'essayer de se protéger, si on veut. Donc, les gens qui vont aller voter, première des choses, vous savez que votre bulletin de vote, c'est un chèque en blanc. Vous savez que vous devez voter avec un crayon au plomb parce que vous n'êtes rien. C'est tout simplement votre pseudonyme qui est invité à voter. Puis votre pseudonyme, ses seules pièces d'identité, c'est son adresse civique et son numéro d'assurance sociale ou de permis de conduire ou de carte d'assurance maladie. C'est tout. Quand il prend vos empreintes digitales, votre photo, votre ADN ou quoi que ce soit, il vole ça. Il vole, le gouvernement vole l'identité de l'humain naturel, de l'humain qui est un humain. Donc, il vole les pièces d'identité de l'humain qui est un humain pour les attribuer à un humain qui est une personne juridique, c'est-à-dire une personne physique, par un prénom juridique courant ou usuel et par un surnom qu'on appelle patronyme ou nom de famille, qui n'a pas de vie, donc qui est intemporel, qui n'existe pas dans le temps. Je vais maintenant vous expliquer quoi faire pour voter. Vous allez vous présenter dans le bureau électoral de votre circonscription. On va vous donner un bulletin de vote. Vous allez vous rendre à l'urinoir, pas à l'urinoir, mais c'est quasiment ça aussi, parce que ça fait, ouais, en tout cas, à l'isoloir. Et là, à l'isoloir, vous allez biffer deux noms ou trois noms au maximum avec un stylo, s'il vous plaît, parce que vous êtes un humain et vous avez le droit d'avoir une trace indélébile sur votre document. Ça n'appartient pas au gouvernement, le bulletin de vote, ça vous appartient. Il y a 6,3 millions de bulletins de vote qui sont imprimés actuellement en papier filigrane, c'est des chèques, et le gouvernement va tous les utiliser, même s'il y a seulement 4 millions d'électeurs qui se sont prévalus de leur droit de vote. Donc, vous allez dans l'isoloir avec un stylo, ceux qui veulent annuler leur vote. Je ne dis pas ça pour ceux qui veulent voter pour un candidat ou pour un parti politique. Non, ça, eux autres, vous le faites avec un crayon au plomb. Vous ne faites pas ça avec un stylo à billes à l'âme. C'est seulement pour les gens qui veulent annuler leur vote parce qu'ils ne veulent pas donner un chèque en blanc au gouvernement. Le gouvernement va avoir un chèque en blanc quand même, mais au moins, ce chèque-là, vous allez avoir la preuve, vous allez l'avoir dans vos poches. Parce que quand vous allez sortir de l'isoloir pour retourner au scrutateur pour lui donner votre bulletin de vote, le scrutateur va déchirer le talon et il va vous remettre votre bulletin de vote et vous allez prendre votre bulletin de vote que vous avez biffé 2 ou 3 noms avec un stylo à l'angle et vous allez le mettre dans vos poches. Vous allez vous en aller avec. Donc, automatiquement, le gouvernement ne l'empêchera pas d'aller chercher environ 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire 250 milliards de dollars par année pour assurer le fonctionnement du Parlement du Québec. Mais la dette du Québec actuellement est d'environ 472 milliards de dollars par année. Donc, écoutez, c'est la moitié de ce que le gouvernement a besoin. Mais les marchés bossiers sont obligés de faire ça pour maintenir le Parlement en fonction, pour maintenir les commerces, les multinationales, toutes les entreprises en fonction et ça prend des consommateurs. Donc, c'est les marchés bossiers qui assurent le fonctionnement des parlements, que ce soit du Canada, du Québec, des provinces, des territoires canadiens. Et c'est la même chose pour les États-Unis et la même chose pour les pays d'Europe, les pays industrialisés. Le Japon, je ne le sais pas. La Chine, je ne le sais pas. Mais ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si vous le dites au gouvernement, le gouvernement va dire « Ben non, c'est même pas vrai, ça ». Pareil qu'on va surter, le gouvernement dit « Ben non, c'est même pas vrai ». Mais puis, Dao l'a gagné. À la page 16 de ses notes sténographiques, ils disent « Bien oui, vous avez le droit à votre sûreté ». Puis à la page 88, le juge Sylvain Lépin a dit à Pidao « Non, je n'autoriserai pas le directeur des poursuites criminelles et pénales à vous fournir, à vous donner votre sûreté ». Donc, elle existe. Et c'est l'entrave du juge dans l'administration de la justice, l'entrave à l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Donc, le juge, en disant ça, viole la Charte et ça prouve qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de constitution ici. Donc, vous savez ce que vous devez faire. Vous vous rendez à l'isoloir avec un stylo, vous biffez deux ou trois noms, vous mettez un crochet sur deux ou trois noms, vous repliez votre bulletin de vote, vous retournez au scrutateur, vous lui donnez, il déchire le talon, il vous remet votre bulletin de vote, vous le mettez dans vos poches et vous partez avec. Si quelqu'un vous le réclame, vous lui dites « Prends-en une copie, ça c'est à moi ». S'il vous force à le remettre, écoutez, c'est certain que vous ne pouvez pas vous astigner avec eux, mais normalement, vous devriez lui demander de prendre une copie de votre bulletin de vote et vous remettre la copie, mais normalement, c'est l'original qui vous appartient. Parce qu'oubliez pas, celui qui vote, c'est l'être humain, et l'être humain n'est pas reconnu ni en droit ni en loi. L'humain qui est un humain. On ne parle pas de l'humain qui est une personne physique ou une personne morale par son patronyme. On parle d'un humain. Donc, actuellement, vous savez que Facebook m'amène du tourbe. On n'entend pas le son sur le message que j'ai mis sur Facebook ce matin. Et puis là, je le mets sur YouTube, et on va voir ce que YouTube va faire avec ça pour pouvoir vous le remettre ensuite de ça sur Facebook. Mais comme je vous dis, je ne peux peut-être pas blâmer Facebook. Il doit être coincé Facebook par nos gouvernements actuellement. C'est des bandits, ces gens-là. Et il faut tout simplement être prudent auprès de ces bandits-là qui nous gouvernent. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501